On est dans les Midrashim Nous sommes aujourd'hui, on avait dit le 18 du mois de novembre et le Vav du mois de Kislev Pour tous les malades d'Israël, une grande Géoula pour tout le peuple d'Israël Yaakov Kibel et Birka Torav d'Iphnei Shehatzal à Derech Avant de partir, Yaakov, nous on est dans le Shlab où il a pris la bénédiction de son père Et sa mère lui demande de partir pour trouver une femme dans le pays de Haran Nous avions étudié l'an dernier que Haran était l'endroit de la colère Et que Yaakov devait y aller pour atténuer les accusations dans le monde qui se trouvait à Haran Dans cette province Les Kachamim nous disent ici qu'il a pris le chemin avec la bénédiction de ses parents D'ailleurs, c'est un Moussar Eskaël à retenir C'est que quand on veut réussir sur son chemin Il est très important de prendre toujours la bénédiction de ses parents Par exemple, moi quand je fais une Choupa Avant de commencer les Kiddushim Avant J'appelle toujours les parents S'ils sont là bien sûr Pour bénir leurs enfants Ne démarrez pas votre vie de couple Sans prendre la bracha de votre père et de votre mère C'est ce qu'il dit ici Et D'Avka, pourquoi il a pris la bénédiction de ses parents Et Jacob Pour que le fils parte non pas simplement pour chercher une Kala Mais parce que Étant donné qu'ils lui ont demandé Va Et trouve une Kala Il a Quel Mitzvah ? Kibouda Vahem Pidjuk La Mitzvah du respect des parents Donc comme on te demande de faire une chose et que tu le fais Donc c'est la Mitzvah du respect des parents Et le salaire est que Afin que les jours de ta vie se prolongent Donc que tu ne meurs pas sur la route Puis tu n'arrives que du bien Et regardez un petit peu ce qui se passe Le Midrash nous dit que Jacob Il était prêt à y aller Ce moment-là avait un problème Il a répondu à ses parents D'accord, vous vous me demandez d'y aller Mais Dieu, il ne m'a pas dit d'y aller encore Il attendait un signe de Hashem pour y aller Et l'arrak meurav Vechashashemayen HaKadosh Bokhu Chafetz Bitsyatou Ve'kacha meur Yaakov Avey avi Ve'imi natenu l'irrishout l'acet L'echutz l'Aretz Et maintenant Ma yin afkamina Quel problème De sortir D'aller chercher Une Kala On a le droit à le pihalacha Quel est le problème Et le conflit de Yaakov avinu Quel est son problème D'après toi Shlomo Y'aakov avinu Il dit Mais vous vous rendez pas compte C'est pas si simple que ça De quitter la terre d'Israël Vous y part Il faut que Dieu aussi me dise Ok, ok, tu peux partir Et pourquoi ? Il dit Parce que quand on est assis A côté d'un roi Et que les parents te disent Sors Du palais du roi Pour aller faire une mission Il faut regarder aussi le roi En disant Est-ce que vous me permettez Vous aussi de vous quitter ? C'est bien On quitte pas Eretz-Israël Pour aller au Brésil en vacances Ou aux Etats-Unis en vacances C'est assourd On ne quitte pas Eretz-Israël Il faut qu'il y ait une mission De Torah pour cela Tu vas Je vais en vacances Ben pitton T'es à côté du roi des rois Tu quittes Hachem Quand on veut fuir Dieu On fuit Israël Où est-ce que c'est marqué ? Les gens Avent plutôt vos références C'est marqué dans le livre de Yona Yona veut fuir Hachem Il quitte Israël C'est tout le livre qui en parle C'est pas une référence C'est un livre entier Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prophétie En Kutzlar Il n'y a pas de prophétie 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 Maintenant quel est son problème ? Il dit moi j'ai un problème C'est que ok Je vais aller en Galoute Ok je vais trouver une femme là-bas Il va falloir que je m'y installe Le temps qu'il se calme L'autre est save Ouais Mais les enfants Ils vont être en Galoute Et Yaakob il est inquiet Il dit mais c'est un soudre De vivre en Israël De naître en Israël Et on verra que le seul endroit Que Dieu choisira Pour y installer son temple Ce sera sur le territoire De Binyamin Et pourquoi lui d'Afka ? Parce qu'il est né en Eretz-Israël Comme c'est le seul Des douze tribus Qui est née en Eretz-Israël Il y a le roi d'Israël Il y a les Lévi Il y a Issachar Le plus religieux Le plus pratiquant Il dit mais toi tu es née en Israël Je m'installerai sur celui Dont le territoire appartient Parce qu'il est né dans ce pays La valeur d'Eretz-Israël Et Yaakob il est inquiet Il dit mais attends Mais je vais accoucher des enfants Qui vont être nés en Galoute Dieu est-ce que tu es d'accord ? Pose la question Il va dire avec ses parents Avec tout l'esprit que je vous dois Il est marqué Honore ton père et ta mère Oui Mais juste au-dessus de cela Il y a encore une autre Mitzvah qui est plus importante Je suis l'éternel ton Dieu Donc vous vous m'avez donné la permission Alaï Je prends Mais est-ce que Dieu m'a dit de sortir ? D'abord j'attends Je lui demande Qu'est-ce qu'il a dit Hachem ? Part car je serai Avec toi partout où tu iras Alors Yaakob vino al-va-shalom Il est sorti Et c'est incroyable quand même Parce que Esav Il a eu un fils Il a plusieurs enfants Dont un qui s'appelle Eliphaz Et On sait que Esav ne croyait pas au monde futur Il ne croyait pas réellement en Dieu Et même s'il y croyait Il était prêt à le défier Mais quand il a eu un fils Qu'est-ce qu'il lui disait Esav à son fils ? Bon va étudier la Torah Tova Moi je suis un rachat Mais toi va étudier la Torah Et où est-ce qu'il allait étudier la Torah Eliphaz ? Il appelait son oncle Il lui disait Dod Dod Ça veut dire tonton L'âme est déni Torah Et Yaakov a commencé à enseigner la Torah à Eliphaz Qui a été pénétré par de la Kedusha De l'étude spirituelle de la Torah enseignée par Yaakov Avinu Le rachat de Eliphaz Fils de Esav N'était autre que Yaakov Avinu Et comment est-ce que Eliphaz il appelait son oncle ? Gvod Rabbi Omori Par respect pour toi mon maître Et mon enseignant Eliphaz Eliphaz Va devenir le père De la continuité Et de la haine démesurée de Esav Contre le peuple juif Qui s'appelle Amalek Avec sa mère qui s'appelle Timna Comment t'as dit Twingo ? Non ça c'est une voiture Timna yati Kouijik Il lui a dit Poursuis Yaakov Et tue-le Pourquoi lui il ne veut pas le faire ? Pourquoi est-ce que c'est Esav qui envoie son fils ? Rabotai Pourquoi est-ce que Esav ne court pas maintenant après Yaakov ? Pourquoi il dit à Eliphaz Va-toi Réponse A retenir à vie Il peut quoi ? Il peut ressentir de Tu plaisantes ou quoi ? Bien sûr qu'il sort Bien sûr Non 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 Pourquoi Question à deux francs C'est une question Je ne voulais même pas en parler C'est un truc de quitter à l'oeuvre ce que je pose Pourquoi Esav Si je dis à Esav Donne la réponse Je ne l'ai jamais dit Je ne l'ai jamais dit Si si je l'ai dit Non Si je te dis que je ne l'ai pas dit Par contre j'ai une chose de bien Tu vois Je n'ai peut-être plus de cheveux Mais j'ai une bonne mémoire Je vais te dire exactement ce que j'ai dit Si tu veux Et je vais te dire ce que je n'ai pas dit Ça je ne l'avais pas encore enseigné Je vais te répondre pourquoi Esav Il sait qu'il ne pourra tuer son frère Que dans une seule et unique condition Parce que Esav sait Que toute la force de Yaakov C'est l'étude de la Torah Et maintenant lui qu'est-ce qu'il fait Il dit à son fils Va étudier la Torah chez lui Va prendre boire et sa potion magique Toi aussi que tu es la même force que lui Donc va et tue-le toi Moi je ne peux pas y aller Parce que comme je n'ai pas assez de mérite La Torah va le protéger Je ne pourrai rien faire contre lui Donc il envoie Eliphaz Parce que lui il savait Quand est-ce qu'il pourrait tuer Yaakov Comme c'est marqué dans la Torah Et ça je l'ai dit Le reste je ne l'ai pas dit Et car vous y aimez Evel Avis S'approcheront les jours de deuil de mon père Et là je me lèverai le tuer Et quel rapport y a-t-il Entre le fait que Yaakov Avinu Soit par terre en deuil Et que là il puisse le toucher Si tu t'approches et qu'il est par terre Parce qu'il est en deuil Lève-toi et mets lui une tannée Il dit non il n'aura pas de protection Et pourquoi ? Parce que quand on est en deuil On n'a pas le droit d'étudier la Torah Donc tu n'auras plus d'armes Donc là moi je pourrais te tuer Mais tant que tu es avec ta Torah Je ne peux rien faire C'est pour ça que quand il va le rencontrer Va échlach Malachim Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov ? Eh ! Il me lève un Garty Rachi il vient et te dit Garty c'est le lettre de mon Tariq Mizvot Tu lui dis mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne m'as pas poursuivi parce que tu savais que j'avais la Torah avec moi Mais là tu sais avec quoi je viens ? Avec Tariq Mizvot Et pourquoi ils savent dans ce cas-là ? Il dit oh punaise t'as raison je me casse Il dit ouais mais t'es Tariq Mizvot de la Galoute Tu viens avec une Torah de la Galoute Pas une Torah d'Eretz Israël Moi j'ai vécu en Israël Je ne suis pas vous rendu compte sur quoi est basée la guerre Entre Essam et Yaakov Yaakov il lui dit tu peux un peu contre moi j'ai de la Torah Il dit ouais mais moi je viens d'Eretz Israël Alors j'ai fait j'étais avec Laval j'ai gardé les Mizvot J'ai fait Shabbat j'ai fait la Cacherous Ouais mais c'est la Galoute C'est bien ce que t'as fait Mais je suis pas sûr que ça va te protéger de moi dis donc Je vais quand même essayer tiens Il lui a pas dit j'ai un pays j'ai une armée j'ai des tanks Il lui a pas dit ça Il lui a dit j'ai de la Torah C'est fou Il dirait un truc tu sais de la quatrième dimension Imagine t'as un arabe qui vient pour te planter Tu dirais je suis Shomer Shabbat C'est extraordinaire Il lui a dit Eliphaz Pourquoi tu me demandes d'aller le tuer ? Si c'est pour te venger Tu sais bien que Hachem a promis à Avraham Qu'il mettrait sa descendance 400 ans en esclavage Donc pourquoi tu as en une seule fois un homme Qui pourrait souffrir 400 ans ? Comme tu le sais Ishmael ne s'appelle plus la descendance d'Avraham Telle que la Torah l'explique Puisqu'il l'a renvoyée avec sa mère Dans la Bible c'est marqué Qui imitschak Ikare shimcha Car Dieu lui dit c'est de Israël de ta descendance Im tarog et Yaakov akikha Areata bezara khat Il lui a dit quelque chose d'extraordinaire Il lui a dit donc Écoute Saïri comme c'est beau Eliphaz pour éviter de tuer son grave Yaakov Il dit à Esav Papa Réfléchis bien Sois intelligent Il y a une épreuve horrible Qui attend la descendance de Yitzhak C'est celle de descendre en Egypte et d'être frappé durant 400 ans Il lui dit bah alors je m'en fiche moi qui souffre 400 ans Il lui dit mais tu comprends rien ça se voit que tu ne dis pas la Torah T'es teubé ou quoi ? Si je tue Yaakov Et que Dieu a promis à la descendance de Yitzhak D'aller en esclavage S'il n'y a plus Yaakov qui va y aller ? Il lui a dit donc toi Il lui a dit punaise Vos fonds de l'humanité Oh les bonnes ta Torah il lui a dit Ah il était choqué le mec Bah il n'y a que Dieu Il lui a dit sois pas bête Laisse le vivant comme ça il va y aller Et regardez c'est quoi la haine des nations sur le peuple juif Je n'incite pas à comprendre vis-à-vis des juifs Les juifs sont des moutons gentils Mais je suis en train de vous traduire la Torah ce qu'elle enseigne Que Esav Sonel Yaakov L'argument qu'il lui donne il dit fasse il est béton armé Sois pas bête Il a marqué Dieu il a dit ta descendance ira S'il n'y a plus Yaakov il n'y a que toi Il n'y a pas d'autre Ok ? Donc sois qu'il descend Qu'est-ce qu'il lui dit Esav Je préfère aller même mille ans au Géinam Juste va tuer un juif C'est Amalek Il est en train de lui donner un argument Mais t'es bête ta descendance nous Arrête papa qu'est-ce que tu fais ? Si je dois tuer un juif vous allez tous crever c'est pas grave Il a dit pas du tout Pas du tout La haine que j'ai contre ce peuple est si grande Quand il y a eu Amman Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose mais On l'écoute mais est-ce qu'on le vit ? Un homme comme Amman Aracha Dans l'histoire de Pourim A une des plus belles femmes de son royaume Il est vice-roi de toute la terre 127 provinces Il est archi-multi-milliardaire Il a la santé Partout où il marche tout le monde se prosterne Dans les rues, les boutiques, le palais Tout le monde sauf un Un juif Mordechai à Yehudi C'est tout Tout ce que tu dis L'armée est sous ton commandement Il n'y a rien qui te manque Et Amman Prévenu par Sa femme Zeresh Il marche Shema ve Zikra Il lui dit Mais pour un juif Si il est juif Mordechai tu vas tout perdre Rien de pourvoir la tête de Mordechai Tomber par terre Il sait qu'il va mourir Qu'il va tout perdre Que sa maison risque de passer dans les mains De Esther et Mordechai Qu'il sait que maintenant Il risque de perdre ses 10 enfants Tout peut se renverser Qu'il va mettre la vie de tous ses soldats En danger de mort Et qu'est-ce qui fait Amman ? Pour un seul juif Il est prêt à tout perdre Tuer un juif Hitler Il marche Shema ve Zikra Shem re Shari mirkav Il arrive à conquérir De façon très facile L'Europe Tu en fin de compte Tu ouvres les portes La France La première des choses Qu'elle avait fait Pendant la deuxième guerre mondiale C'est qu'elles ont offert à Hitler Leurs deux meilleures usines de production A l'époque En 1939 Vous vous rappelez Renault et Citroën Qui ont été bien entendu réquisitionnés Par le gouvernement de Pétain Pour fabriquer les voitures Aux allemands C'est pas que ça Tous les moteurs Et toutes les pièces nécessaires Pour les tanks Si vous ne me croyez pas Regardez sur internet Vous avez les diapositives Vous avez les films Qui ont été filmés de cette époque Tout est marqué Les noms Les heures Il ne s'est pas fatigué A conquérir Après il y a eu la résistance Son mignon Mais quoi qu'il advienne C'est là où on en était Tant qu'on peut casser Du juif Même si on a tout à perdre C'est pas grave Tu mets une gifle à un juif Et toi tu perds la tête C'est pas grave Ce que je suis en train de vous lire Ça date de 1700 ans C'est les références du Talmud Ce livre que j'ai dans les mains C'est un livre de Midrash Qui vient des Midrashim Du Talmud de Babylonie Du Talmud de Yerushalayim Ça fait 1700-1800 ans Bien avant toute notre histoire Que les sages nous mettent en garde De ne pas avoir confiance en eux Je souhaite qu'un jour Notre peuple Et notre gouvernement Comprendra une chose Une fois pour toutes Qu'avant de constamment Chercher à plaire aux nations du monde Ils devraient d'abord s'inquiéter De plaire à Dieu D'abord Plais à Dieu Après aux nations du monde Parce que le seul Qui t'a sauvé jusqu'à aujourd'hui Israël C'est l'éternel ton Dieu C'est le seul Qui te sauve Il lui a dit D'accord mais moi Comment tu veux que je puisse battre Mon grave Il est rempli de Torah Il est protégé Qu'est-ce qu'il lui serait Je t'en supplie C'est ce qu'il lui a sorti Égal C'est ce qu'il lui a sorti Il lui a dit Va faire la mitzvah Du respect des parents C'est ce que j'utilise Depuis des années Avec mon père La mitzvah Du respect des parents Dieu aime tellement Cette mitzvah là Que peut-être Que tu vas réussir Face à ces mitzvahs Je viens accomplir La mitzvah Du respect des parents Et là Dès que tu fais la mitzvah Tu as un ange énorme Qui se crée Et il dit Tu vas me m'aider maintenant Par ton mérite Toi l'ange que je viens de créer Parce que je vais honorer Mon père et ma mère Peut-être que je vais vaincre Yaakov et Vino Et qu'est-ce qu'il lui a sorti En même temps Esar Il dit Maintenant il va perdre Un grand schout Pourquoi Il dit Il va aller en Galoute Donc attend Qu'il arrive à la frontière Comme ça Tout celui qui vit En dehors de la terre D'Eretzrel Comme c'est marqué Dans Maseret K'tubot Page 70 Amut Bet en bas C'est comme si Il fait d'Avod Azara Et qu'il n'a pas de Dieu C'est encore une avéra pour lui Tac Et là-bas Tu viens en mon nom Tu as de la Torah en toi Lui Il est en train de quitter Le territoire d'Eretz Israël Peut-être que tu peux le choper Il est parti avec 10 hommes Pourquoi 10 hommes ? Pour avoir Minyan avec lui Qu'est-ce qu'il lui a utilisé L'Iphaz Esav En envoyant l'Iphaz Toute notre botte secrète Ça veut dire Toute notre potion magique Qu'il a utilisé Qu'il y a Asara Anashim Que tu vas avec le respect des parents Au nom de la Torah Les nations du monde Connaissent notre force Dès qu'il a vu Yaakov Qu'il le rattrapait Il est descendu de son âne Et Eliphaz Est descendu de son cheval Cheval qui représente l'orgueil Qui représente l'humilité Il a sorti son épée De son fourreau Parce qu'il a marqué Tu vivras par ton épée Esav Et il a mis sous la gorge De Yaakov Et Yaakov il a regardé Il lui a dit Ha Shalom Tu vas bien Tu vis en paix Avec toi-même Et il lui a dit Je suis désolé Moi personnellement J'ai rien contre toi Mon Rav Mais je viens accomplir La misva du respect des parents Qui m'a demandé de te tuer Mon père m'a demandé de te tuer Prépare-toi donc à mourir Fais ton schéma Israël Qui chaya vanille Et quand il y a misva ta vie Car je lui ai dit Je viens accomplir la misva du respect des parents Yashav il lui a dit Pendant qu'il faisait son kira de Shema Yaakov Il lui a dit Si c'est un il y a 4 amot C'est à dire 2 mètres de Yaakov Il s'est mis à pleurer Pourquoi ? Parce qu'il lui a dit D'accord Tu viens accomplir la misva du respect des parents Mais il y a un problème C'est que le respect que tu dois à ton Rav Est plus grand que celui du père et de la mère Il lui a dit Oh punaise Explique-moi Rav Il lui a dit Ton père il t'a emmené dans ce monde Dans un corps Pour 70 ans 80 ans de vie Mais ton Rav il t'emmène dans le monde futur Donc si ton père il te dit Assez-toi à gauche Et que ton Rav il te dit Assez-toi à droite Où est-ce que tu peux t'asseoir ? A droite Et enfin je lui ai dit Vous m'avez tué Mon Rav et mon père On m'avait fatigué l'esprit et le moral Bon alors c'est quoi l'alakha Et il lui dit L'alakha Elle est simple L'alakha nous dit Que tout celui qui est démuni de tout Qui est pauvre Est considéré comme mort Donc moi ce que je te propose C'est d'un côté D'accomplir la misba du Rav Et de l'autre côté Accomplir la misba du père Il lui a dit Qu'est-ce que je dois faire ? Il lui range ton épée Et dépouille-moi de tout ce que j'ai Un pauvre il est considéré comme mort Donc tu ne mentiras pas à ton père en disant Je l'ai tué C'est pour ça qu'une personne Qui est ruinée par une autre personne Qu'est-ce qu'il dit ? Il m'a assassiné Il m'a tué Il m'a pris ma vie Parce que si tu prends l'argent de quelqu'un Tu lui voles cet argent Tu lui as pris sa vie Et c'est ce qu'il lui dit Yaakov Et lui ainsi donc Tu auras accompli la misa du respect des parents Et tu n'auras pas levé la main Sur ton Rav Qui t'aurait fait perdre ton monde futur Dans les films ils ont fait la guerre des étoiles Et dans le peuple juif On a la guerre des misbottes Koltou